Chers frères et sœurs, j'aimerais tout simplement que nous retenions cette exhortation de l'apôtre Paul « Ne renonçons pas à la liberté ». Et au fond, je pourrais m'arrêter là, mais une fois encore, je vais faire durer un peu le plaisir. À travers la communauté des Galates, l'apôtre Paul nous en conjure « Ne renonçons pas à la liberté ». Et je comprends que cela puisse vous sembler un peu étrange, une telle exhortation, non seulement dans la Bible, mais ici même, dans ce temple, ou de façon plus générale en France, pays de la liberté. Pas simplement des droits de l'homme, mais aussi de la liberté. Vous me direz, qui est contre la liberté ? A quoi bon rappeler qu'il ne faut pas renoncer à la liberté ? A-t-on jamais entendu quelqu'un ici dire qu'il était contre la liberté ? A-t-on jamais entendu quelqu'un vouloir se faire élire sur un programme qui dirait « Maintenant, c'est fini avec la liberté ». La liberté est entrée dans les mœurs. Elle est devenue une sorte de bien commun que personne n'entend remettre en question. Toutefois, il n'est pas impossible que cela ne soit pas aussi évident. Car il y a des manières de défendre la liberté qui reviennent à interdire la liberté en la vidant de sa substance. Il y en a qui soutiennent la liberté comme la corde soutient le pendu. Et plus que cela, on peut avoir très facilement la liberté aux lèvres, mais agir aux antipodes de la liberté. Et c'est ce que l'apôtre Paul entend mettre en évidence pour nous mettre en garde. Quand on dit que la liberté va de soi, c'est une illusion. Et au fond, l'une des menaces qui nous guettent, c'est de penser qu'il suffit que la liberté soit inscrite au fronton de nos édifices publics pour que la question de liberté soit réglée une fois pour toutes. Quand on dit que la société française rend libre, il me semble que c'est un véritable mensonge. Nous ne faisons pas mieux que les galates. Et dans une certaine mesure, il me plaît de penser qu'une étymologie factice de galates, ce serait gaulois. L'épître aux gaulois que nous sommes, qui ont la liberté aux lèvres, mais pas vraiment au cœur. Ce texte, évidemment, présente une difficulté pour que nous le prenions vraiment au sérieux et que nous considérions qu'il y a là une exigence qui nous concerne, c'est qu'il parle de la circoncision. Et il semble que le problème de ces galates, c'est de pratiquer la circoncision. Et on peut considérer que ce n'est pas vraiment ce qui nous caractérise le plus, au moins dans cette assemblée, la circoncision. Et du coup, vous voyez, une lecture littérale de ce passage de l'apôtre Paul pourrait nous donner finalement bonne conscience. Puisqu'on ne pratique pas la circoncision, ça ne nous concerne pas. Cependant, sous la plume de l'apôtre Paul, la question de la circoncision n'est qu'une illustration d'un mal plus profond. Ce mal, c'est celui d'une société qui fonctionne sur la domination plutôt que sur l'affranchissement. Qu'a fait Jésus tout au long de son ministère ? Est-ce que cela a été d'édifier une église de personnes qui se placerait sous sa domination, ou, pour le dire d'une manière plus euphémique, sous son haut patronage, où Jésus a-t-il mis son temps, son énergie, à affranchir les personnes qu'il croisait ? Il a non seulement affranchi les personnes qu'il croisait, mais il les a ressuscitées dans leur dignité humaine. Il leur a fait découvrir qu'ils étaient capables de se débrouiller. qu'ils n'avaient pas besoin de vivre au crochet de leur contemporain, et certainement pas au crochet de lui-même. Jésus a cassé les liens de dépendance avec les personnes et les structures qui vivent de la soumission des êtres les plus faibles. Et quand il croisait des gens, plutôt que de les laisser s'accrocher à lui comme une moule s'accroche à son rocher, il les renvoyait. Qui ? A sa famille. Qui ? A sa mission. Qui ? A aux extrémités de la Terre. Une société qui favorise vraiment la liberté est une société qui fait tout pour affranchir ses membres. C'est-à-dire les rendre capables de mener leur existence, de faire des choix personnels, de gérer leurs biens, leur agenda, leurs priorités, sans avoir besoin d'une tutelle. Il y a des moments où une tutelle est nécessaire. Mais la fonction d'une société est aussi d'affranchir ses membres pour qu'ils ne soient pas captifs ou inféodés à quelque pouvoir que ce soit. Eh bien, il me semble que notre société a plutôt tendance à favoriser tout ce qui rend les structures indispensables. Et plutôt que de rechercher l'affranchissement des personnes, notre société travaille, je trouve, beaucoup plus pour la pérennité des structures que pour l'autonomisation des personnes. Je vous prends juste un exemple qui est bien souvent interprété de manière contradictoire selon de quel côté on se trouve des structures d'entraide. Les Français sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide pour subvenir à leurs besoins matériels. Lors de l'hiver 2018-2019, ce n'est pas le siècle dernier, il y a eu 900 000 bénéficiaires des Restos du Coeur, ce qui en soi est déjà inconcevable. 900 000 personnes bénéficiaires des Restos du Coeur en 2018-2019. 1,2 million en 2020-2021. 1,3 million l'hiver dernier. Ça va s'arrêter quand ? Ce n'est pas de l'autonomisation, c'est de l'aliénation en bonne et due forme. De fait, les Français sont de plus en plus dépendants des structures sociales et de façon générale extrêmement dépendants de l'État puisque les revendications auprès de l'État ne diminuent pas vraiment. Et notre Église ne fait pas mieux. Ne pensez pas que je sois là pour donner quelques leçons à l'extérieur alors que nous avons quelques poutres dans notre propre œil. Notre Église ne fait pas mieux parce qu'au fond, depuis quelques années, la mission qu'elle s'est fixée, c'est d'assurer sa survie. C'est de veiller à être encore là demain. Et vous savez, c'est quand même quelque chose d'assez pénible en principe, en protestantisme, de considérer que la mission de l'Église, ce soit sa propre survie. Et quand il y a eu ce fameux slogan « Jésus a prêché le Royaume et c'est l'Église qui est arrivée », cela a fait, en principe, grincer les dents de tous les protestants. Les services d'entraide dont nous avons la responsabilité ne font pas mieux non plus. Ils se réjouissent que les personnes continuent à bénéficier de leurs bons soins. Et comment pouvoir se satisfaire d'une situation où nous constatons que les gens restent dépendants de notre bienveillance, de notre miséricorde et de notre entraide. Nous devrions nous réjouir que l'entraide protestante n'a plus lieu d'être. Ce serait ça, le véritable objectif. Revenons à Paul. Nous pourrions penser que l'apôtre Paul ne s'en prend qu'au légalisme juif à travers la circoncision. Ce légalisme qui met de la loi partout et de la liberté nulle part. Mais le verset 1 dit autre chose. Puisque vous l'avez entendu, il demande aux Galates de ne pas se remettre sous le joug de la servitude. Or, les Galates n'étaient pas des Juifs convertis au christianisme. C'étaient des païens convertis au christianisme. Ce qui signifie bien que, dans l'esprit de Paul, le problème n'est pas simplement du côté du judaïsme aussi légaliste soit-il. Il est du côté de toute société qui se structure d'une manière à imposer son diktat à ses membres. Donc, bien sûr que le judaïsme est visé par la critique de l'apôtre Paul quand il devient légaliste. Et notre protestantisme pourrait l'être tout aussi bien. Mais pas seulement. Le paganisme n'est pas non plus exempt de reproches. À ceux qui ont le reproche facile envers les croyants parce qu'ils considèrent que la croyance, c'est de l'obscurantisme en veux-tu, en voilà. Ceux qui considèrent que les croyants, les religieux, comme on le dit aussi, sont par définition les ennemis de la liberté. Eh bien, Paul affirme qu'il ne suffit pas d'être ni juif ni chrétien pour être libre. Bien au contraire. Le paganisme est à l'origine de bien des servitudes au sujet desquelles les rédacteurs bibliques n'ont eu de cesse de nous avertir. et l'Évangile a pour visé de nous libérer de toutes les servitudes, en commençant par les identifier, en commençant par identifier les idoles auxquelles nous sacrifions notre vie. Le paganisme, c'est par exemple l'aliénation à des servitudes qu'on tient pour des agents de liberté, une sorte d'inversion des choses. Le paganisme a développé l'idée que le travail rendait libre. Pas que Marx. Le paganisme, c'est aussi ce qui a envisagé que la nation rendait libre. D'autres ont imaginé que la famille rendait libre. Certains considèrent que c'est la superstition qui rend libre. Et ces dernières années, en France, on en est même venu à dire que la première des libertés, c'est la sécurité. Qui s'en est ému ? La première des libertés serait la sécurité. Qui est monté au créneau pour dire qu'il est hors de question d'aller dans cette perspective-là ? Tout cela alienne, en vérité, en devenant ces idoles auxquelles nous devons sacrifier notre vie, notre intelligence, nos amitiés, nos passions. Le travail est effectivement un facteur d'émancipation parce qu'il peut nous permettre de gagner l'argent qui nous permettra de choisir notre mode de vie, notre alimentation, une part de nos loisirs, et puis, comme le disaient les réformateurs, être une manière de répondre à notre vocation personnelle. mais à la condition de ne pas être une fin en soi, de ne pas être le moyen de notre salut. Ce n'est pas le travail qui dit ce que nous sommes. D'ailleurs, c'est assez étrange en France quand on se présente « Bonjour, je me présente, James Woody, je suis pasteur ». Mais d'autres vont dire « Bonjour, je suis James Woody et je suis père de trois enfants ». La famille est un cadre précieux pour éduquer les plus jeunes et permettre une solidarité intergénérationnelle auprès des plus vulnérables. Mais la famille serait-elle vraiment la dimension ultime de notre vie quand on entend ce que Jésus dit au sujet de ses frères, ses sœurs et de sa mère ? N'y a-t-il pas plus grand que la famille au sens biologique du terme qui devrait nous ouvrir sur une libération de nos relations qui forgent notre identité pour ne pas être cantonnés à une histoire riche, nécessaire, structurante mais qui, dans une certaine mesure, nous oblige à naître que le continuum de ceux qui nous ont précédés. La superstition peut nous donner l'occasion de bonnes rigolades mais combien de personnes mettent de côté la science, le principe de causalité pour se jeter dans les bras de la voyance, de cette idée selon laquelle il y aurait derrière notre monde des forces surnaturelles à l'œuvre qui, de toute façon, feraient de nous de simples pions. Et du coup, des personnes qui sont incapables de pouvoir prendre leur part dans la création d'une histoire véritablement humaine et qui se déresponsabilisent. Vous savez que si vous ne faites que suivre votre thème astral, vous n'apporterez rien au monde. Quant à la sécurité, il est indéniable qu'elle est nécessaire pour éviter que notre société soit effectivement la guerre de tous contre tous comme l'indiquait Thomas Hobbes. Mais quand cela devient un but, quand la sécurité devient un but et non pas un moyen pour mener notre existence en toute liberté, eh bien c'est alors que la liberté en pâtit. Un État policier, au fond c'est ça la perspective de la sécurité à tout prix, un État policier ferait régner l'ordre et la sécurité et qu'est-ce que cela conduirait ? Cela conduirait à une société où la censure serait permanente parce que nous ne serions pas mus, mobilisés par ce qu'il peut être intéressant et juste de faire, nous serions uniquement animés par la peur d'être pris en défaut du loyalisme envers l'État et d'être accusés de trahison, de conspiration, etc. et pour reprendre une image du XXe siècle de finir au goulag dans les mines de sel dans le meilleur des cas. L'État policier c'est la terreur en permanence et le paradoxe c'est que celui qui choisit la sécurité plutôt que la liberté perd la liberté et la sécurité parce qu'il est en sentiment d'insécurité permanent. Ainsi l'absence de théologie n'est pas un gage de liberté bien au contraire. La théologie c'est ce qui forge notre esprit critique notre capacité de discernement qui nous permet de distinguer ce qu'il y a d'ultime dans la vie de ce qui est secondaire. Et de ce point de vue là je vous renvoie très volontiers à tout le travail du théologien Paul Tillich sur la question de la foi qui justement s'attache à ce qui a une valeur véritablement ultime tout en reconnaissant que dans notre parcours de vie il y a des moments où la réforme est nécessaire parce qu'on pensait et on pense toujours s'attacher à ce qu'il y a de plus ultime dans la vie jusqu'au moment où on se rend compte que ce n'était que second pour ne pas dire secondaire. La foi c'est ce qui permet de distinguer ce qui favorise la liberté de ce qui empêche la vie et la foi dont parle l'apôtre Paul dans ce passage c'est la confiance que nous accordons à l'évangile de Jésus-Christ qui révèle les forces d'asservissement et qui met en lumière les puissances libératrices et toutes ces rencontres et toutes ces rencontres que Jésus vit sont autant d'exemples de ce qui favorise la vie en favorisant la liberté et de tout ce qui conteste ce qui nous a servi ce qui fait de nous des êtres inféodés sans la foi et quand je dis la foi je ne pense pas spécifiquement à la foi chrétienne il peut y avoir une foi non religieuse et au fond cette foi là d'ailleurs est peut-être même plus intéressante que toute autre forme de foi religieuse parce que la foi religieuse c'est finalement souvent un système de croyance qui consiste en une liste de choses que nous devons tenir pour vrai si nous voulons être reconnus comme l'un des membres de la communauté particulière dans laquelle nous sommes mais plutôt cette foi dont parle l'apôtre Paul qui dépasse toute forme religieuse et qui même se méfie des formes religieuses qui en permanence nous ligotent comme le rôti chez le boucher si nous préférons que d'autres pensent à notre place si nous préférons nous laisser guider par la loi sans nous interroger sur la pertinence de la dite loi des règles des règles de conduite dictées par la bienséance ou par l'opinion populaire alors Christ ne nous sert plus à rien au fond cette obéissance aveugle à la loi sans se poser la question du sens de cette loi c'est là qu'est tout le problème si nous agissons par automatisme ou par conformisme ou par peur de déplaire ou par peur de nous faire rattraper par la patrouille Christ a vécu pour rien il a souffert pour rien il en est mort pour rien lui qui a toujours contesté les ordres établis qui étaient des machines à broyer les individus si la sécurité ou la tranquillité ont plus d'importance pour nous que la liberté Christ est réduit à rien et cela signe la fin de notre liberté en fait la foi chrétienne devrait être subversive subversive à l'égard de toute structure d'asservissement et nous devrions être vent debout dès qu'il y a dans notre société française des petits pas en direction d'une plus grande forme de servitude mais notre église au sens très large du terme pas simplement ici à Montpellier fait plutôt montre de conformisme nous remplissons sagement les formulaires nous faisons sagement certifier nos comptes par des commissaires aux comptes et de façon plus générale nous nous accommodons assez facilement de tout ce qui fait reculer un peu plus la liberté ou de tout ce qui fait augmenter un peu plus le contrôle et notamment le contrôle administratif les chrétiens n'ont pas l'air non plus trop contrariés que la liberté d'expression soit bafuée par des interdictions de toutes sortes nous sommes dans notre église en tout cas beaucoup plus préoccupés par l'avenir de nos structures ecclésiales et de nos bâtiments c'était hier un synode extraordinaire pour notre région pour son avenir j'ose à peine dire pour son salut parce qu'en fait c'est ça qui était derrière vous voyez l'horreur en tout cas pour moi bon ben je vous rassure on a plutôt parlé temples un peu à cause du Gard plutôt qu'à cause de l'Hérault je leur ai dit qu'ici tout allait bien pour les temples mais on se retrouve avec un patrimoine de temples inutilisés qui ferait frémir bien des personnes et puis vous savez on dit dans l'église les finances ne vont pas fort bon ben on va faire un petit quiz à votre avis si on additionne tous les soldes des églises locales ça veut dire si on ajoute tout ce que les églises locales en France toutes les églises protestantes ont en réserve sur leur compte bancaire on a combien bon peut-être que François Crespin ne joue pas il a peut-être une idée là-dessus mais ouais vous n'osez pas vous ne savez pas combien ça peut faire les réserves des églises locales pas de l'union nationale des églises locales 48 millions d'euros mais on est extrêmement inquiet pour l'avenir de notre église sur le plan matériel il y a des manières de s'inféoder à des structures de s'inféoder à des choses qui n'ont qu'une réalité secondaire qui plombent notre vie qui nous empêchent de nous lancer dans l'aventure de la vie qui nous empêchent d'édifier une société marquée par la question de la justice et de la liberté dans ce cas à quoi bon l'évangile à quoi bon le Christ si c'est pour finalement avoir une vie à la hauteur de nos désespoirs et de nos craintes n'avons-nous pas été affranchis de tout cela justement et elle est là la véritable liberté et il est là le paradoxe gaulois qui prétend être libre et peut-être le plus libre de tous les peuples et qui en fait est complètement inféodé à son désespoir à ses craintes à sa trouille n'avons-nous pas été affranchis de toutes ces peurs le Christ n'a-t-il pas révélé toutes nos capacités notre capacité à pouvoir véritablement continuer à rendre ce monde infiniment plus vivable que ce que nous avons trouvé en arrivant à continuer Genèse 1 et à humaniser chaque parcelle de cette terre alors on peut évidemment continuer à développer des rituels continuer à développer des protocoles des processus et on peut passer notre temps à s'inquiéter de ce que le RGPD le Règlement Général de Protection des Données nous conduit à faire ce serait pas mal qu'on inverse un petit peu la tendance et que le centre de gravité soit plutôt du côté de rendre l'évangile disponible faire en sorte que les gens que nous croisons soient un peu plus libres une fois qu'ils nous quittent et que justement ils nous quittent et qu'ils viennent ici de leur propre chef non pas parce qu'ils deviennent dépendants d'une communauté ecclésiale car c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude quel qu'il soit Amen